et jésus vient il leur dit à l'aubinabango celui qui mange mâcheur et qui voit mon sang pour la vie éternelle les juifs se sont fâchés se sont fâchés il dit mais cet homme il faut le faire mourir pendant que toi tu étais péché Dieu avait déjà prévu la solution au péché il dit la solution c'est cet homme qui est à la croix on avait monté jésus à la croix pour trouver solution au problème qui avait tant fait souffrir l'humanité pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr prénom la parole de Dieu 1 Corinthiens prénom Mathien Mathien 1 et puis on va prendre 1 Corinthiens tu mets les doigts sur 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 1 verset 18 tu mets un petit papier là mais ouvre ta Bible sur Mathier Mathier 21 Mathier Mathier 1 Mathier 1 verset 21 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 Et tu prépares encore un petit papier là tu mets sur Romain Romain 6, 23 Romain 6, 23 Ouvre sur Mathieu Mathieu 1 Verset 21 Mets un petit bout de papier sur 1 Corinthien Un autre bout de papier sur Romain 6, 23 On peut lire Mathieu 1, 21 Il est écrit Car l'enfant Alors là j'ai commencé au vexer 20 Bon, prenons le vexer 20 Comme il y pensait Là on parle de Joseph Voici un ange du Seigneur lui a pari en songe Et dit Joseph fils de David Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Et l'enfant tera un fils Et tu lui donnera le nom de Jésus C'est lui Qui sauvera son peuple de ses péchés C'est lui Qui sauvera son peuple de ses péchés Allons chez Romain d'abord Romain 6, 23 Il est écrit Car le salaire du péché c'est la mort Car le salaire du péché c'est la mort Allons chez Corinthien Un Corinthien chapitre 1 verset 18 à 24 Notre thème C'est la puissance de la croix de Jésus La puissance de la croix de Jésus C'est ce qu'on va parler Par la grâce de Dieu Verset 18 nous lisons Car la prédication de la croix Est une folie Pour ceux qui périssent Mais Pour nous qui sommes sauvés Elle est une puissance de Dieu Prenons le verset 21 Car puisque le monde avec sa sagesse N'a point connu Dieu Dans la sagesse de Dieu Il a plu à Dieu De sauver les croyants Par la folie de la prédication Verset 23 Nous Nous prêchons Christ crucifié Scandal pour les juifs Et folie pour les païens Mais Puissance de Dieu Mais Puissance de Dieu Et sagesse de Dieu Pour ceux qui sont appelés Béni soit ton Seigneur Nous Se confions Ces moments Enseigne nous ces choses Grave-les dans nos cœurs En sortant de ce lieu Tout celui qui écoutera Qu'il soit édifié Et que toute la gloire Te revienne à toi seul Dans le précieux nom De Jésus Christ De Nazareth Amen Jésus Christ Parce que Jésus Christ Notre Seigneur Parce que Il est le chef Que nous devons obéir Jésus Christ Dieu véritable Parce que Il est le sujet De notre adoration Acclamons pour le Seigneur Jésus Que Dieu vous bénisse Mettez-vous Bien-aimés dans le Seigneur Chalom Que la paix du Seigneur Jésus Soit avec vous Amen Mes frères et soeurs Dans le Seigneur La puissance De la croix De Jésus Pour arriver A la croix Ou pour parler De la croix Il faut d'abord Parler du péché Parce que Jésus Christ Est sauvé Dans la réponse Jésus Christ Est sauvé Il y a trois Il y a trois Mons très importants Jésus Christ Parce qu'il est mort De la croix Et pour le péché Vous savez que le péché Est venu par un seul homme Qui est Adam Avec sa femme en Eden La femme sous l'inspiration De l'enseignement De Satan Qu'elle avait écouté Elle a mangé le fruit Elle donna aussi à son mari Alors le péché Est entré dans l'homme Comme il était Le premier humain Ses péchés Son péché Est descendu Sur tous ses fils Sans exception Alors le péché A séparé L'homme De son créateur Mes frères et soeurs Dans le Seigneur Vous devez Le retenir Vous devez savoir ceci Que le péché C'est un mal Le péché C'est un danger Le péché C'est un problème Le péché Est mauvais Je croyais Je croyais que vous alliez dire Amen Pourquoi quand on parle du péché Vous Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Dans votre homme intérieur Le péché Le péché Le péché Est un mal Tu commences par ça Le péché Est un mal Le péché Est mauvais Le péché Est un danger Le péché Le péché Est un problème Le péché Est un problème Je vais vous forcer Dites Amen vous tous Amen Je vais encore vous forcer Dites encore Amen Frère tu restes là Il faut écrire Amen 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 Mon frère Je sois dans le Seigneur Toi qui m'écoutes Retiens-le Le péché C'était mal Le péché Est mauvais C'est un danger Le péché C'est un problème Alors Comme le péché C'était mal Le péché Le péché Est un problème Ça détruit La vie de l'homme Ça séparait L'homme De son créateur Et vous devez le savoir Que pendant Tout le temps Toutes les périodes De la vie De l'homme Sur la terre Pendant Tout le temps De la relation Entre Dieu Et l'homme Dieu a toujours Condamné Le péché Dieu ne se réjouit Jamais du péché Parce que C'était mal Parce que C'était un danger Amen 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 Le péché A séparé L'homme De son créateur L'homme Vivait Sans Dieu Cet homme Ici Je commence Par l'homme Du jardin D'Eden L'homme Du jardin D'Eden Quand il était En Eden Il était appelé Fils De Dieu Si vous lisez Matthieu Premier Là où on nous parle De la généalogie De Jésus Christ Vous verrez Qu'on appelle Adam Fils De Dieu Alors Adam A perdu Cette qualité Là D'être Fils De Dieu Il l'a Perdu A cause Du péché Et il Fit Chasser Du jardin Et il Est Parti Il Est Devenu Un Homme Animal Quand on dit Un homme Animal Cela veut dire Un homme Qui n'a Que l'esprit Corps Et âme Donc l'esprit De l'homme L'âme De l'homme Et le corps De l'homme Et si vous me comprenez C'est à dire En d'autres termes Il était devenu Un homme Naturel Mais En Eden Il n'était Pas Un homme Animal En Eden Adam N'était Pas Un homme Ordinaire Pourquoi Parce Ce que En Eden L'esprit De Dieu L'esprit Il était Le fils De Dieu En réalité Aujourd'hui Nous sommes Fils De Dieu Parce que L'esprit De Dieu Est A nous Ce qui confirme Que nous sommes Enfants De Dieu C'est la présence De l'esprit De Dieu En nous Si l'esprit De Dieu N'est pas Dans l'homme Cet homme C'est un homme Animal Et ça Vous me comprenez Donc C'est un païen Tout païen C'est un homme Animal Tout païen C'est un péché Alors Le péché Est entré Et le péché A séparé L'homme Adam Avec son Créateur Alors Adam Vivait Sans Dieu C'est pourquoi Je vous dis Ceci Le péché Le péché Peut Se définir Ainsi Le péché Le péché D'Adam C'est un péché Unique Le péché D'Adam Je précise Le péché D'Adam C'est un péché Unique Ça s'est Définit On peut Définir Cela Comme L'absence De Dieu Dans l'homme Donc Le péché D'Adam Qui s'est Répandu Sur tous Les humains Est Définit Comme L'absence De Dieu Dans l'homme Alors Ce péché N'était Pas Venu Seul Quand Ce péché Est Venu Dans l'homme Ça a Mené La mort C'est pourquoi Romain Nous dit Ceci Que Les salaires Du péché C'est La mort Le péché Ici Le péché D'Adam A entraîné La mort Dans l'homme Amen 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 Vous connaissez Les principes Si tu ne comprends Pas quelque chose Tu soulèves les doigts Tu poses la question Alors L'homme A démarré Pendant longtemps Sans Dieu L'homme A marcher sans Dieu D'Adam 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 Et Ève D'Adam Est sorti Cayen Cayen est le fils Biologique D'Adam Et Ève Il ne faut pas croire À autre chose Ne pas enseigner Comme ceci Si tu refuses D'enseigner Que Cayen Est le fils D'Adam Et Ève Cet enseignement là L'autre enseignement Vient du diable Ce qui vient de Dieu Et que Adam Connut sa femme Et sa femme Enfantant Cayen Ça c'est là Que nous nous croyons Est-ce que vous y croyez aussi Est-ce que vous y croyez aussi Ne croyez pas À autre chose Alors D'Adam Et Ève Est sorti Cayen Et est sorti aussi Abel Qui fut tué Par son frère Et sorti encore Sept Sept Qui veut dire Celui qui Prend la place D'Abel Alors La bénédiction D'Abel Était Descendu Est parti Cet Parce que Sept Avez pris la place D'Abel Mais malgré tout cela Malgré que Abel Était béni Et que La lignée D'Abel Par sept Est reconnue Par Dieu Comme Abel Ça comme une lignée Béni Malgré cela Le péché Était toujours Un problème Cela n'enlève Ne donnait pas Solution Au péché Alors Les hommes Se sont Multipliés Sur la terre Comme les gens Était nombrés Le péché Aussi S'est Multiplié Sur la terre Jusqu'au temps Où Les hommes On fait Des choses Horribles Devant Dieu Alors Dieu avait Décidé Au temps De Noé Noé Qui est La dixième Personne Depuis Adam Si tu commences Chez Adam Adam 7 On ne compte pas Abel Donc tu prends Adam 7 C'est parce Que lui aussi Il a pris La place D'Abel Tu descends La septième Personne C'est Enoch La septième Quand tu commences Chez Adam La septième Personne C'est Enoch Et cette Enoch Qui est la Septième Personne Il n'est Pas Il fit Enlevé Et ça Vous me comprenez C'est pas La sixième Personne Qui fit Enlevé C'est pas La cinquième Personne Qui fit Enlevé Non Mais la Septième Personne C'est C'est là C'est là Caché Des Prophéties C'est Caché Des Choses A Venir Mais c'est Pas Le Temps D'en Parler Il y aura Un jour Où On va Vous Expliquer Un Peu Allons Et En Large Enoch La Septième Personne Alors La Septième Personne Fuit Enlevé Il n'a Vécu Que 365 Ans Et Puis Après Enoch Il y a Le Huitième Le Neuvième Et Les Dixième C'est Noé C'est Autant De Noé Que Dieu S'est Décidé De Détruire La Terre A Cause Du Peché Parce Que Le Peché S'est Multiplié Sur La Terre Le Peché Qui Est Mal Qui Un Danger Qui Un Problème Ca S'est Multiplié Sur La Alors Dieu A Décidé De Détruire Toute La Rache De Détruire Non Seulement Les Hommes Mais De Détruire Aussi Les Animaux Alors Il Ordonna A Noé De Construire L'Arche Chose Qui Fait Mais Ce qui Est Curieux Dans La Construction De L'Arche Il Y A Des Choses Très Curieuses Regardez Cet Tâche Construite Par Noé Ça Avait Trois Niveaux Trois Parties Et Ça N'avait Qu'une Seule Porte Et Une Seule Fenêtre C'est Curieux Ici Si vous Lisez Si vous Êtes Réellement Sous L'inspiration De Dieu Tu Verras Des Choses Que L'oeil Humain Ne Peu Pas Voir Toutes Ces Choses Là Ça Cacher Jésus Christ N'oubliez Jamin N'oubliez Jamin Qu'un Jour Jésus Christ A Dis Ceci A Juif Vous Lisez Les Écritures Vous Sondez Les Écritures Vous Croyez Trouver En Elle La Vie Et Pourtant Ces Écritures Là Ça Parle De Moi Là C'est Jésus Qui Parle Il Disait Ça A Jif Vous Vous C'est En Trains De Lire Les Écritures Vous Cherchez A Comprendre Les Écritures Mais Ces Écrits Là Ça Parlait De Moi Les Écrits Dont Jésus Parle Les Écrits Dont Les Jif Lisez C'est La Loi De Moïse C'est 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 Genèse A De Théronome Et Puis Il Y A Les Prophètes Dans Tous Les Restes Des Livres Après Après De Théronome Jusqu'à Malachi Donc Tous Ces Écrits Là Jésus Dit Que Ça Parle De Lui Là C'est Le Premier Témoignage C'est Jésus Christ Lui Mème Qui Parle Un Jour En Co Il Y A Quelqu'un Je C'est Nathanael C'est lui Qui Était Sous Le Figuer C'est Nathanael 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 Était Sous Le Figuer Je C'est Philippe Qui Est Part L'appeler Philippe Dira Nathanael Vi On A Trouvé Celui D'or Sur Qui Moïse A Écrit Et Le Prophète Est Ce que Vous Me Comprenez Dans Les Écritures De Moïse De Genèse A De Théronome Philippe Témoigne Que Ces Écrits Là Ça Parlait De Jésus Amen La Différence Entre Nous Et Les Autres Nous Quand Nous Lisons Dans Notre Esprit Dans Notre Tête Je Sais Déjà Que De Genèse A De Théronome Ça Parle De Jésus De Josué Et Amalachie Ça Parle Jésus Dans Mon Esprit C'est Déjà Comme Ça Maintenant Je dois Commencer A Chercher De Quelle Façon Ces Écritures Là Cache Tel Jésus Donc Maintenant Il Faut Faire Sort Jésus Il Faut Faire Sort Jésus Donc Ces Écrits Là Jésus Est Caché Dédans En Fait Pour Bien Comprendre Ce Que Je Je En Trin De Vous Dis Il Faut Voir Notre Frère Samson Regardez Notre Frère Samson Il A Tué Les Lyons Les Lyons Ça Tue Les Lyons Tue Or De Genèse Jusqu'à Malachi Ça Tue Vous Me Comprenez De Genèse A Malachi Donc Et La Loi Et Les Prophètes Leur Message Ça Tue Dans La Loi Et Dans Les Prophètes Dieu C'est Un Dieu De Colère Il Tue Les gens Tu Pêches Il Tue Et C'est Vous Me Comprenez Donc C'est Les Lyons Et Vous Me Comprenez Je Parle Maintenant Par Rapport A Samson Quand Samson Tue Les Lyons C'était Un Acte Prophétique Qu'il Posait Il A Tu Les Lyons Il Est Part Je Dis Les Lyons C'est De Genèse A Malachi Parce Que Là-bas Dieu Est Dans L'Etat De La Collère Il Ne Fait Que Tu Les Lyons C'est Tu Alors Samson Est Parti La Parole Dit Quelques Jours Après Samson Est Venu Il Est Passé Encore Par Là Alors Il Est Parti Voir Les Lyons Il Il A Vu Les Miel Dans Les Lyons Il A Pris Les Miel Il A Fait Sortir Les Miel Dans Les Lyons Et Il A Mangé Et Il Est Parti Donner A Sa Famille Il A Pas Mangé Les Lyons Il A Mangé Ce Qui Est Sorti Du Lyon Or Lyon Je Dis C'est Dieu Dans La Colée C'est Dieu Dans La Loi Un Dieu Colérique Un Dieu Qui Ne Fait Que Tu Mais Dans Ce Dieu La Colérique Dans Ce Dieu Qui Tue C'est Cacher Le Miel C'était La Grâce Dans Ce Dieu Décoller Et Sortir La Grâce C'est Ce Que Nous Mangeons Dans La Grâce Dieu Pardonne Est Ce Que Vous M'avez Compris Amen Alors Malgré Toutes Ces Choses Là Le Pêché C'est Un Problème Autant J'ai Parler Autant De Noé Noé A Construit L'Arche De Trois Niveaux De Trois Partis Ce Pas Les Trois Partis Là Ce Pas Le Moment D'en Parler Avec Une Selle Porte Et Une Seule Fenêtre Je Vous Avais D Merci 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 Je Dois Rectifier Quelque Chose J'avais Commis Une Erreur La fois Passée En Parlant L'erreur C'était Quoi J'avais Dit Autrefois Que Quand Noé Avait Fait Sortir Les Corbeaux Une Seule Fois Non Il Ne L'avait Pas Fait Sortir Une Fois Il L'a Fait Sortir Plusieurs Fois Parce Que La Parole L'écriture Dit Quand Je Lise Encore L'écriture La Maison L'écriture Dit Le Corbeau Partait Et Revenait On On N'a Pas Dis Le Nombre De Fois Non Le Nombre De Fois De Sortir Du Corbeau N'est Pas Cité Donc En Lise On Comprend Qu'il Est Sortir Plusieurs Fois Mais Le Nombre De Fois Cité Le Nombre De Fois Qu'on A Cité C'est Le Nombre De Sorti De La Colombe Et Quelqu'un Me Comprend La Colombe Elle Elle Sortie Trois Fois Et Dans Chaque Espace De Sortie De La Colombe A Chaque Espace Noé Attendait Sept Joux Il Fait Sortir La Colombe Pour La Première Fois Il Attends Sept Joux Après Sept Joux Il Fait Sortir La Colombe Pour La Deuxième Fois La Colombe Revient Il Attends Encore Sept Joux Il Fait Sortir Pour La Troisième Fois Et Pour Cette Fois Ici Pour La Troisième Fois Je Vous Avais Dit La Colombe Est Partie Jusqu' Aujourd'hui Cette Colombe N'est Jamais Jamais Rentrée Dans L'Arche Mais Elle Est Partie Où La Colombe Quand Elle Est Sortie Elle Est Partie Où Mais La Bible En Parle Là Où La Colombe Est Partie Pour Pour Voir Ça Il Faut Que Dieu Te Fasse Grâce Ça Dire Que Il Y a Des Choses Dans La Parole De Dieu Si Dieu T'a Appelé Pour Enseigner Cela Lui Mème Va Commencer A T'expliquer Dans La Parole Sans Sortir De La Parole Vous Savez Que Le Principe Que Toute Révélation Qui N'a Pas De Bas Dans Les Écritures Il Faut La Rejeter Que Que Soit La Person Qui La Donne Alors Bon C'est Juste En Passant Pour Attirer Votre Attention Il Y a Un jour On Va Vous Parler De Trois Sorties De La Colombe Alors Alors Il Y a Quelqu'un Ah Non Il Y a Une Sœur Qui M'a Posé Une Question Après Culte Alors Une Très Bonne Question Écoutez La Question Que La Sœur Lama Elle Est Venue Après Culte Pour Me Poser Cette Question Apôtre Thomas Tu As Dis Que Dans L'Arche Noé Fais Entrer Les Animaux Mâles Et Femelles D'accord Vous Me Comprenez Non Bon Quand Noé A Fais Sortir La Colombe Le Pigeau Reste Avec Quoi Comment Ça Pouve Se Multiplier Après La Sortie De Quoi De Lâche Non Les Animaux Quand L'eau S'est Séchée Sur La Terre La Vie Avait Repris Mais C'était La Vie Qui Était Dans L'Arche Noé A Fait Sortir Tous Les Animaux Qui Était Dans L'Arche Les Moutons Qui Était Dans L'Arche Il Les A Fait Sortir Ça S'est Multiplié Aujourd'hui Beaucoup 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 De Moutons Alors L'Homme Noé Avait Béni Son Fils Sem Et De La Lignée De Sem Est Sortie Un Certain Nom Appelé Abram Abram Vivait En Mésopotamie En Chaldé Là-bas Regardez La Mésopotamie C'était Un Coin Réputé Dans L'idolâtrie Les gens Là-bas Adoraient Des Idoles Même Abram Était Un Idolat Par Ses Origines Il Un Idolat Mais Ça A Plus A Dieu Pendant Que Les Hommes Sont Dans Le Péché Tous Les Hommes Sans Exception Ça A Plus A Dieu De Soisir Un Homme Qui Était Aussi Idolat Dans Le Péché Dieu Est Parti Sois Abram Malgré Que Tu Es Idolat Même Si Tu Es Peché Mais Moi Dieu Je Te Donne Une Promesse Abram Toutes Les Familles De La Terre C'est Là Où Les Chos On Commençait A Prendre Notre Allure C'est Là Où Les Chos On Commençait A Bouger C'est Là Quand Dieu Venit Sur Abram Toutes Les Familles De La Terre Seront Bénies Dans Ta Postérité Je T'ai Choisi A Tu Bram Toi Par Toi Toutes Les Familles De La Terre Vont Se Retrouver Regardez Mes Frères Mes Sœurs Suivez Moi Bien Pourquoi Dieu Fait Cette Promesse Que Toutes Les Familles De La Terre Toutes Les Familles De La Terre Seront Bénies Dans La Postérité D'Abraham C'est Pas C'est Que De L'autre Côté Toutes Les Familles De La Terre Et Éta Maudit Par Adam Ça Vous Me Comprenez Par Le Péché D'Adam Toutes Les Familles De La Terre Et Dans Le Peché Et Dans L'Amour Mais Dieu Fait Une Promesse De La Vie Par Abraham Dans Ta Postérité Toutes Les Familles De La Terre Seront Béni Amen 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 Alors C'était La Promesse Cette Promesse Appelée La Postérité Et Cette Promesse Là En Réalité Dans La Réalité Cette Promesse Là Appelée La Postérité C'était Jésus Christ Dieu A Promis A Abraham Jésus Christ Pourquoi Parce Que Jésus Dieu L'a Prévu Comme La Solution Au Problème Du Peché Parce Que Jésus C'est Le Peché Qui Était Le Problème De L'Homme Alors Dieu A Promis La Sol Solution Du Peché Par La Postérité D'Abraham Qui Est Jésus Alors D'Abraham 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 Sorti Isaac Vous Savez Qu'en Réalité Dans La Cher Abraham A Vuit Fils Il A Ismael Avec Agar Il A Six Fils Avec Ketura Et Un Fils Avec Sarah Amen Amen Mais Parmi Les Fils Là Parmi Les Fils Là Dieu N'a Soisi Qu'un Seul Fils Pour Lui Donner La Promesse D'Abraham C'est A Pour Lui Donner Jésus Alors Jésus A Quitté Abraham Sous Forme De La Promesse Il Est Venu Chez Isaac Isaac A Des Fils En Réalité Jésus Christ Qui Était A Ce Moment La Promesse Il Fallait Qu'il Parte Chez Esa Ou Le Premier Fils Mais Esa A Vendu Les Droits De Nes C'est A En Réalité Esa A Vendu Jésus Parce que C'était Pour Lui Il A Jacob Il A Déjà Aujourd'hui Quand Il Lise La Bible Il Condamne Jacob Jacob N'avait Jamais Pêché On Lui A Vendu Il A Un J On Va Vous Parler De Cet Scénario La De Isaac Quand Il Voulait Bénie Quand Il Voulait Bénie Esa Mais La Bénédiction Est Partie Chez Jacob Mais Avant De Bénie Il Fallait Que Isaac Soit Vieux Qu'il Ne Voie Plus Bien Et Il Fallait Qu'il Mange Il Fallait Que Les Choses Se Passe Comme Ça Et Il Fallait De L'autre Côté Que La Maman Rebeka Puisse Intervenir Du Côté De Jacob Toutes Ces Choses Là Toutes Ces Scénarios Là Quand Vous Lisez Comme Ça Vous Voyez Que C'est Une Histoire Mais Ça Parlait De Moi Voilà Notre Rôle À Nous Comme Ministre De La Parole C'est De Vous Faire Sortir Ce Qui Est Caché Dans Ses Écrits Mais C'est Pas Le Jour Pour En Parler Alors J'étais Encore Roux Avec Cette Histoire De J'ai Parler De Quoi Si Vous Me Suiviez Oui Je sais C'est Revenu Monsieur Ce Que Vous N'êtes Pas Branché Je Parlais De Jésus La Promesse Qui Est Venu Chez Qui Chez Jacob Jacob A son Tour Il A 12 Fils Il Fallait Transmettre La Promesse Jésus A L'un De Ses Fils Mais Le Fils Qui Des Frères Mérita Cela Selon La Coutume Des Hebreux C'était Ruben Parce Qu'il Est Le Fils Né Mais Lui Il Est Sorti Avec La Femme De Son Père Il A Raté Il A Raté Jésus Alors Simeo Et Lévi Ceux Qui Ont Suivi Ruben Ils Ont Pêché En Versa Le Sang Vous A Compris Ils Ont Raté La Promesse Jésus Alors Le Quatrième Fils Il Est Venu C'est Judas Jacob Regardez Jacob Attali C'est Toi C'est A Toi Que Je Donne La Promesse D'Abraham La Promesse D'Isaac Ma Promesse Je Te La Donne C'est Par Toi Que Jésus Christ Viendra Mais C'était Une Forme De La Promesse Des Paroles Des Paroles Alors Regardez Moi Mes Frères Jida Est Sorti Il A La 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 Se Frère Il Est Parti Se Marier Très Loin Avec Une Femme Qui N'était Pas Une Fille Des Hébreux Non Il Est Parti Là Ba Alors C'est De La Ligne De Jida C'est Parmi Les Fils De Jida Que Les Choses Commençait Maintenant A Se Préciser C'est Jusqu'au Jouro Dieu a Choisi David Comme David C'était De La Tribu De Jida Et Comme C'est David A Marché Dans La Doiture Dieu A Dit A David Et C'est Par Toi Que La Postérité Viendra Amen Amen Les Choses Se Précisaient Quoi Que La Promesse C'était Là Les Pêchés Demeraient Toujours Le Pêchés C'était Toujours Un Problème Le Pêchés Entraîné La Mort Dans La Vie De Jean Il Y'avait Pas De Solution Le Pêchés Détenait Tout Le Monde Captif Jusqu'au Jour Le 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 T Fixé Par Dieu Alors Dieu A Soisi Quelqu'un De La Famille De David Appelé Joseph Il Était Fiancé Marie Je crois je crois Marie je crois qu'elle était de la tribu de Lévi alors Dieu a envoyé son ange qui est l'ange Gabriel et dit va dire à cette femme elle deviendra enceinte sous la puissance du Saint-Esprit elle inventera un fils et il lui donnera les noms de Jésus alors Marie est devenue grosse Joseph comme il craignait il craignait Dieu selon leur coutume selon la loi il ne pouvait pas toucher à Marie tant qu'ils étaient défiancés mais aujourd'hui aujourd'hui les gens ne sont que défiancés aujourd'hui dans nos églises les gens sont défiancés il a déjà touché 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 tu y as péché tu y as péché tu y as péché il faut confesser frère et soeur avant d'entrer dans le mariage il faut venir confesser il n'est pas permis à un chrétien de faire des rapports sexuels avant le mariage ou en dehors du mariage avant le mariage si tu es dans le fiançailles ou même si tu n'es pas dans le fiançailles tu es chrétien tu sors avec une femme avant le mariage on appelle ça impidicité ou fornication mais maintenant si tu es dans le mariage mais tu sors maintenant avec une autre femme on appelle ça adultère vous me comprenez ? vous me comprenez ? pourquoi ça vous choque ? ça vous blesse ? qu'est-ce qu'il y a à vous blesser ? il ne faut jamais faire de l'hypocrisie comment est-ce que l'hypocrisie ? Amen encore Amen un grand Amen je vais te voir dire Amen Amen ok le péché c'est le mal le péché c'est mauvais le péché c'est un danger alors ? quand Joseph s'inquiétait l'ange est venu vers Joseph il dit Joseph n'hésite pas à prendre mari ta femme elle est grosse c'est vrai mais cela vient du Saint-Esprit je vous avais dit autrefois que le fils qui est né de mari comme il est venu du Saint-Esprit on l'a appelé qui ? on l'a appelé qui ? on l'a appelé qui ? ok alors ? l'ange dit à Joseph elle inventera un fils tu lui donneras le nom de Jésus suivez maintenant l'ange précise c'est lui ce fils là qui sauvera son peuple du péché donc les choses commencent à devenir très claires le fils qui naîtra c'est bien lui qui va donner solution au problème du péché qui a détruit le monde depuis Adam c'est bien ce fils là alors ? Joseph a gardé ces choses il a pris mari mais la parole dit dans Luc qu'il n'avait jamais connu mari quand Marie était grosse alors jusqu'au temps où ? quand la grossesse est venue à son terme les rois à cette époque là ont signé un décret que chacun aille se recenser dans son pays dans son village alors Joseph après Marie sont partis dans le village de Joseph qui est Bethléem parce que je vous avais dit que Joseph était de la famille de qui ? de David David était de Bethléem alors c'est là que Jésus est né Jésus est né à Bethléem un deux à Bethléem dans la maison dans la bergerie et dans la bergerie on l'a placé dans la crèche toutes ces choses là sont une explication ne croyez pas que c'était un hasard dans la vie de Jésus rien ne se fait par hasard tout était annoncé avant que lui ne vienne dans la crèche alors ce fils là a grandi il a commencé à 30 ans il a commencé à prêcher à l'âge de 30 ans il a commencé à prêcher répandez-vous les royaumes de Dieu sont venus vers vous il a prêché pendant 3 ans il a parlé du royaume de Dieu il a dit aux hommes car Dieu a tant aimé le monde il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui le périsse point mais qu'il a eu la vie mais les gens ne le comprenaient pas les gens ne le comprenaient pas les juifs avaient un problème mes frères ne condamnez pas les juifs ne condamnez pas ces gens là ils ne pouvaient qu'agir ainsi il n'y avait pas d'autre solution imaginez-vous un peu Jésus qui dit ici que Dieu m'a envoyé celui qui croit en moi pour la vie éternelle mais les juifs regardent c'est Jésus il est né de Marie dans la maison du charpentier et où ? à Nazareth c'est pourquoi c'est pourquoi Nathanael avait dit à Philippe est-ce que de la Galilée de la Samarie là-bas de Nazareth est-ce que quelque chose de bon peut venir là regardez Dieu au lieu de venir choisir à Jérusalem de choisir quelqu'un à Jérusalem parce que c'est là où se trouvaient les temples c'est que c'est la ville que lui Dieu avait choisie retenez-les très bien chrétiens je dis bien les chrétiens retenez-les très bien selon la parole de Dieu Jérusalem c'est la capitale éternelle de Dieu que ça vous blesse que ça fasse ce que ça peut faire c'est pas mon problème mais ce que je prêche selon la parole de la vérité c'est Jérusalem là que vous voyez aujourd'hui c'est une ville choisie par le Seigneur lui-même il a dit aux enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Egypte vous partez dans la terre promise et je choisirai une ville et je mettrai mon nom et c'est la ville de Jérusalem les Etats-Unis les Etats-Unis peuvent les Etats-Unis peuvent faire tout ce qu'ils veulent et surtout surtout les présidents démocrates suivent l'histoire des Etats-Unis très bien c'est parce que les chrétiens quand ils regardent la télé ils s'intéressent à autre chose au lieu de s'intéresser aux prophéties de la parole aujourd'hui malheureusement on n'a pas de prophète ministre pour expliquer certaines choses regardez prenez les événements du monde il y a des choses qui se passent dans le monde ça c'est déjà écrit dans la parole ce ne sont que des accomplissements je vais attirer votre attention sur ceci j'attire votre attention regardez la vie des Etats-Unis vous allez remarquer avec moi que quand il y a un président démocrate aux Etats-Unis ce qui va voter le président Moko il y a un président démocrate aux Etats-Unis en Israël il y a toujours un premier ministre radical très dur et c'est le premier ministre qui est très dur qui défend radicalement la cause d'Israël mais quand il y a un président républicain aux Etats-Unis tu verras qu'en Israël il y a souvent un premier ministre qui est un peu faible ça dirait un premier ministre qui a tendance à accepter des accords avec la Palestine et ce que j'ai compris le président démocrate aux Etats-Unis ils ont tendance à plaider la cause de la Palestine pour que Jérusalem soit divisée en deux que ça devienne la capitale des deux Etats le président démocrate aux Etats-Unis ils viennent souvent avec des négociations et dans cette négociation-là regardez l'histoire le président démocrate a tendance à mettre et les Israëls et les Palestiniens d'accord pour qu'on divise la ville de Jérusalem mais quand un président républicain vient il défend radicalement la cause d'Israël vous n'avez jamais vu ça vous n'avez jamais observé cela observez quand vous allez voir après Obama il y aura un républicain vous allez voir je ne pense pas que je suis en train de prophétiser il y aura un républicain vous allez voir vous allez voir comment ça va marcher alors tout ce qui se passe là-bas quand on vient pour dire aux Palestiniens on va vous donner une partie de la Jérusalem qui deviendra votre capitale maintenant vous avez suivi des gens il y a des pays en Europe qui ont déjà adopté est-ce que vous suivez cela est-ce qu'il y a une serre d'abord qui a déjà suivi cela est-ce qu'il y a une serre qui a suivi terre dans ce continent à peu près aujourd'hui on dit que nous sommes combien sur la terre à peu près à peu près combien 8 milliards dans 8 milliards il y a combien de Chinois 8 milliards où on a 8 milliards combien ceux qui occupent la plus grande partie ce sont des Chinois non ? je crois regardez parmi les 8 milliards il y a d'abord beaucoup 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 de Chinois maintenant tu vas encore en Amérique toute l'Amérique il y a encore des gens là-bas tu vas en Europe il y a des milliers de gens en Europe tu viens en Afrique il y a des milliers de gens en Afrique donc regardez là tu es en train de regarder le monde tu vois 8 millions de personnes 8 milliards de personnes tu commences à regarder dans le continent Dieu regarde 8 milliards Dieu regarde en Asie en Amérique en Afrique il voit un petit coué là en Afrique il voit un coué appelé la RDC il regarde en RDC des millions des millions des personnes des millions des millions il regarde des grandes villes il y a il voit des gens aussi capables de prêcher la parole mais il est venu il est descendu juste dans mon village pour me chercher moi qui suis-je devant les hommes qui suis-je moi si on doit si on doit classer les premiers hommes sur la terre premier deuxième troisième quatrième retenez ça ce sont des choses que vous ne connaissez pas en français en classe on n'a pas appris cela c'est les 8 milliards diem donc je suis les 8 milliards diem là au fond et la main de Dieu a dépassé le premier jusqu'aux 8 milliards diem il y a quelque chose qui m'arrive vraiment comme ça il y a quelque chose qui m'arrive non il fallait que sur la terre on soit 8 milliards 8 milliards vous savez pourquoi il faut qu'on soit 8 milliards vous savez pourquoi parce que Dieu ne viendra prendre que les 8 milliards diem c'est pourquoi avant que ces choses ne s'accomplissent Dieu est parti dans la maison d'un homme en Israël il a commencé à appeler ses fils venez je veux vendre un roi le premier est venu le deuxième est venu le troisième le septième on a cherché les 8 milliards il était dans la brousse avec les premiers Dieu ne prend que les hommes inutiles dans la société frère si les hommes te trouvent inutile là c'est les regards des hommes c'est les regards des hommes là je fais une exhortation regardez mes frères Joseph dans l'oeil de l'homme dans l'oeil de l'homme ce n'était qu'un esclave ce n'était qu'un esclave mais Potiphar avec l'oeil prophétique il a vu que cet esclave il est différent il a pris cet homme inutile Potiphar l'a amené dans sa maison comme un esclave la parole dit la maison de Potiphar suis béni de la présence de cet homme inutile et je vais te dire ceci sois inutile devant les hommes mais sois inutile devant Dieu laisse quelqu'un me comprendre quelqu'un peut acclamer pour le salut merci mes frères c'est ce alors c'est Jésus de Nazareth il a prêché la parole il a prêché pendant trois ans il disait des choses qui touchaient les cœurs de gens il disait des choses parfois aussi qui scandalisaient les gens un jour il a regardé le jeu oh Jésus il a dit je vous donne mon sang les jeux vont crier parce qu'il ils savent que dans les lois il est interdit de manger la chair des nôtres de quoi même le sang des animaux mais Jésus vient il leur dit celui qui mange ma chair et qui voit mon sang pour la vie éternelle les juifs se sont fâchés se sont fâchés il dit mais cet homme il faut le faire mourir il est en train de tuer les gens il a mené la mort il n'a mené pas la mort il a mené la vie mais celui qui amène la mort c'est le diable les diables n'avaient pas compris quand Jésus a dit je vous donne ma chair je vous donne mon sang physique ce n'est pas le sang physique que nous allons voir mais le diable lui il va chez les gens il demande la chair et il demande le sang et frère je sais ne va pas chez le diable il va te demander de la chair et du sang est-ce que tu me comprends va chez Jésus parce que lui donne sa chair et il donne son sang la chair de Jésus c'est comme toi tu me suis maintenant comme tu es en train de me suivre je suis en train de manger la chair manger la chair de Jésus pour écouter sa parole est-ce que vous m'avez compris mes frères dans cette colère là les juifs l'ont arrêté ils l'ont arrêté ils l'ont amené à la croix Pilate a tout fait pour les relâcher les juifs ont crié selon notre loi il doit mourir Pilate a pris cet homme il a fouetté il a dit faites-le ce que vous voulez ils l'ont conduit au bois du calvaire à la croix après des souffrances ils l'ont cloué ils l'ont cloué à la croix ils l'ont cloué dans la douleur ils ont cloué cet homme qui était devant lui devant c'est pourquoi la Bible il nous parle que la prédication de la croix c'est un scandale pourquoi un scandale parce que cet homme de 33 ans il était nu devant les hommes un scandale devant le jour et il était là amené à la croix à cause de toi car là où j'avais dit à Joseph c'est lui qui sauvera son peuple alors Jésus est allé à la croix faire retenir cela très bien faire retenir cela très bien Jésus est allé à la croix c'est à cause de tes péchés qu'il est parti là-bas lisez la parole le verset que j'ai écrit là-bas le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul il nous dit ceci nous sommes encore des péchés on était encore des péchés des péchés Dieu a approuvé son amour en envoyant son fils qui est mort à la croix pendant que toi tu étais péché Dieu avait déjà prévu la solution au péché il dit la solution c'est cet homme qui était à la croix on avait monté Jésus à la croix pour trouver solution au problème qui avait tant fait souffrir l'humanité Jésus Christ à la croix je précise si Jésus n'était pas monté à la croix il ne serait pas la solution Jésus est la solution au problème du péché c'est parce qu'il est allé à la croix c'est là mais pourquoi j'ai dit c'est là c'est en regardant l'image qui s'est passée dans le désert regardez dans le désert les serpents les serpents c'est-à-dire était de regarder de lever les yeux regarde là-bas Moïse avait élevé un serpent des reins dès que tu regardes tu conserves la vie ainsi Jésus quand il est venu un jour il a dit comme Moïse avait élevé le serpent des reins de la même manière le fils de l'homme sera élevé il voulait dire il voulait dire comme Moïse avait élevé le serpent des reins de la même manière le fils de l'homme sera tué à la croix pour donner la solution au péché Jésus a la croix Jésus a la croix c'est la solution du péché la croix la croix de Jésus renferme une puissance terrible la croix de Jésus dans cette croix de Jésus mes frères et ceux il y a une puissance terrible et cette puissance est terrible premièrement c'est pour sauver les péchés premièrement c'est pour sauver les péchés premièrement c'est pour sauver les péchés dans sauver les péchés pour vous dire que ce que j'ai dit est la vérité que Jésus est monté à la croix premièrement pour sauver les péchés regardez quand il est à la croix la première phrase qui sort de sa bouche mais pardonne-les et si quelqu'un a compris la puissance de la croix c'est pour sauver l'homme qui est dans le péché la puissance de la croix pardonne le péché mais pour que tu sois pardonné pour que tu vives la puissance de la croix maintenant voilà ce que toi tu dois faire tu dois venir devant Jésus tu dois venir devant Jésus un Jésus que tu ne vois pas pas un Jésus de photo non pas celui du photo celui du photo là appelez lui tout ce que vous voulez mais ce n'est pas le Jésus de la croix appelez lui comme vous voulez mais il n'est pas le Jésus de la croix je ne sais pas si c'est un Indien ou c'est un Libanais ou c'est un quoi je ne sais pas mais ce n'est pas un Jésus de la croix tu viens par la foi devant un Jésus que tu ne vois pas regardez ce que tu dois faire Jésus je reconnais que je me suis mal comporté je reconnais que j'ai volé que j'ai menti je reconnais que je suis sorti avec une femme en dehors du mariage je reconnais que j'ai fait avorter je reconnais que j'ai touché au fétiche je reconnais que j'ai tué un homme et tout cela je suis devant toi je viens m'humilier pardonne-moi parce que tu es mort à la croix pour moi il n'y a que toi qui est à mesure je suis coupable dans ta justice dans ta miséricorde dans ton amour pardonne-moi et je prends la résolution à partir d'aujourd'hui tout ce que j'ai fait là je ne le ferai plus Jésus pardonne-moi Jésus vient entrer dans ma vie sois mon sauvé sois mon Seigneur et dès que tu fais cela mais tout ton cœur tu es pardonné parce que la force de notre Dieu ce n'est pas de tuer les hommes la force de notre Dieu il s'est pardonné aucun Dieu dans le monde aucun Dieu dans le ciel aucun Dieu sur la terre est capable de pardonner le péché mais seul le Seigneur est capable de te pardonner de pardonner le péché même si tu as tué des milliers de personnes même si tu étais un taliban même si tu es un terroriste même si tu es de Boko Haram même si tu es je ne sais pas de n'importe où dès que tu viens à Jésus même si les hommes te condamnent même si la justice des hommes te condamnent même si la grande justice des Etats-Unis te met à Guantanamo mais là à Guantanamo tu dis Jésus je reconnais que tu es mort à la croix pour moi pardonne-moi je m'a le fait mais Jésus de la croix va te pardonner il va effacer et tu deviendras enfant de Dieu voilà pourquoi Jésus est mort à la croix voilà pourquoi la puissance de la croix est là premièrement c'est pour donner solution au problème du péché est-ce que vous m'avez compris premier roman aujourd'hui les gens ne veulent plus parler de ce Jésus de la croix qui donne solution au péché mais ils sont en train de parler de ce Jésus qui donne le mariage qui donne le voyage qui donne des enfants qui donne des maisons qui donne des promotions c'est ce Jésus là qu'on est en train de brancher un Jésus qui fait des gens de leadership et un Jésus qui fait des gens prospères qui vous a dit que tout le monde deviendra prospère on peut vous prêcher comme on veut la prospérité tout le monde ne deviendra jamais prospère mais tout le monde peut être sauvé si quelqu'un s'approche avec sincérité devant la croix de Jésus Dieu va lui pardonner venir à l'église ce n'est pas un problème mais être pardonné par Dieu par le Jésus de la croix vivre l'expérience du pardon du péché c'est ce que Dieu attend de toi il faut reconnaître que tu as mal fait et que tu as mal fait et prendre la décision d'abandonner si tu renonces et tu prends la décision d'abandonner cela va produire en toi la conversion la puissance de la croix c'est pour nous changer de vie la puissance de la croix c'est pour prendre le péché de faire de lui un saint la puissance de la croix c'est pour prendre et menter de faire de lui quelqu'un qui dit la vérité la puissance de la croix c'est de prendre une prostituée des fêtes pour faire d'elle une femme qui craint la puissance de la croix c'est pour prendre un assassin un terroriste faire de lui un homme qui a une bonne conscience c'est ça le rôle de la puissance et de la croix de la croix de Jésus si tu crois déjà en Jésus mais il t'arrive à pécher ce que tu dois faire c'est de demander pardon à Dieu le pardon quand on est en Jésus c'est pour t'enlever de suivre c'est-à-dire quand on est en Jésus frère tu viens quand on est en Jésus on est blanc comme ça on est blanc comme cette chemise est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend quand on est en Jésus on est blanc comme ça la puissance de la croix quand tu es pardonné tu deviens blanc comme ça maintenant comme tu es blanc si tu as péché c'est comme une tache rouge ça vient ça se met là-bas vous me comprenez parce que la couleur du péché c'est la couleur rouge le péché n'a pas la couleur noire non c'est Esaïe qui nous dit si vos péchés sont rouges comme la croix mais maintenant dès que tu péches si tu es chrétien c'est une tache rouge qui vient se marquer sur ton état spirituel mais la solution maintenant c'est quoi tu vas confesser tu vas mon pasteur tu dis pasteur je viens confesser parce que je suis tombé à l'impédicité et dès que tu confesses la parole dit dans un Jean 9 dans un Jean 1 9 dans un Jean 1 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner dès que tu confesses avec sincérité cette tache rouge par la puissance de la croix ça s'enlève tu redeviens blanc et si vous me comprenez mais je crois que comme nous sommes là tous nous croyons en Jésus et que nous sommes blancs mais c'est toi qui me suis tu n'as pas encore cru en Jésus tu dois croire en Jésus pour que tu deviennes blanc mais si tu es déjà blanc et que tu viens de tacher ton habit ta nature spirituelle tu te lèves et tu vas demander pardon inclinons nos têtes tous ceux qui ont péché incline ta tête incline ta tête c'est lui qui reconnaît qu'il a péché là où tu es mets-toi debout quel que soit le péché les mensonges les vols l'impédicité les scroqueries la malhonnêteté si tu l'as fait si tu l'as pratiqué n'aie pas honte c'est le temps que le Seigneur te donne là où tu es mets-toi debout et la puissance de la croix est là merci merci mon frère merci 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 je dis inclinez vos têtes pourquoi voulez-vous regarder les gens qui s'humilient devant Dieu pourquoi je le répète que chacun incline sa tête pour ceux qui sont assis je le répète si tu regardes Dieu que Dieu te compte un péché parce que tu n'as pas obéi à la voie du Saint-Esprit tout c'est lui qui se retrouve dans le péché mettez-vous debout merci merci mon frère merci ma soeur merci parce que tu as compris que le péché est un danger que le péché est mauvais que le péché était mal merci parce que tu as compris je veux que là où tu es pris dis à Dieu j'ai écouté ta parole pardonne-moi je reconnais que je reconnais je reconnais j'ai péché devant toi et pardonne mes péchés prie au nom de Jésus toi qui n'as pas péché remercie Dieu parce que tu n'as pas le péché remercie Dieu c'est-à-dire que tu n'as pas le péché merci au nom de Jésus c'est la première des choses la deuxième chose que tu dois faire prends maintenant la décision devant Dieu je prends la décision de ne plus faire ces péchés là je ne veux plus retourner dans ces péchés là c'est ce que Dieu attend maintenant demander pardon c'est bien mais prendre la décision d'abandonner c'est mieux maintenant dis à Dieu je prends la décision de ne plus revenir dans ces péchés dans ces péchés là prends prie maintenant prie à Dieu dis à Dieu que je prends la décision de ne plus revenir dans la cigarette en train de fumer en train de boire celui qui a le Saint-Esprit ne boit pas moulu moussant toamilakate va bien